La fin des faibles, elle met, kill a jewel. On nous convainc que si on est pauvre, c'est parce qu'on aide les pauvres. Puis qu'il suffit de travailler fort pour que nos rêves s'exhaussent. On nous fait croire au capital comme si c'était une religion. Le paradis devient fiscal pour tous ceux qui ont les bonnes actions. Tu parles d'une étrangeté, on se vend pour ce qu'on souhaite s'acheter. On se fait scier les jambes par une économie libre de marcher. Il y a tellement de choses qui font pas de sens mais qu'on accepte. Il y a beaucoup trop de rappeurs qui devraient lire le deuxième sexe. La domination masculine existe, faut qu'on l'admette. Le problème est systémique comme le racisme au Québec. Les groupes identitaires prolifèrent, c'est abusif. Je rêve d'un pays libre, ouvert et inclusif. Quand je pars de revoir nos frontières, c'est pas pour les rendre étanches. On a de quoi assurer notre survie, on manque pas de pain sur la planche. J'essaie de me tenir debout face aux questions sur lesquelles je me penche. Est-ce qu'un privilège peut être considéré comme une arme blanche? Le poste de gouverneur général, il faut qu'on l'abolisse. Pour sauver des vies, on pourrait désarmer la police. Quand j'entends Québécois de souche, je comprends pas laquelle. Si tu trouves que ça sonne trop engagé, tu peux changer d'appel. L'objectif, c'était d'aller chercher mes convictions, de parler de mes opinions. Donc j'ai un texte qui valorise la langue française, qui est inspiré du livre «Langue rapaillée » de Anne-Marie Beaudoin-Bégin, qui vise à combattre l'insécurité linguistique des Québécois. Langue de Molière, accent de Tremblay. Dès que je voyage au Canada, je me sens étranger. Fier de ma langue rapaillée, je valorise son usage. Notre culture est riche, quoi qu'en pense l'État fédéral. On cherche à réduire notre dialecte au joual. Même l'académie française trouve qu'au Québec, on parle mal. J'y ai mettre notre accent de l'avant pour montrer qu'on s'entorche. Pour pouvoir défendre sa langue, faut pas l'avoir dans sa poche. Fais-la découvrir à tout le monde, je promets qu'ils s'ennuieront. Dans notre français, une fois qu'ils auront lu du Gaston Miron, une fois qu'ils auront écouté parler des Pierre Bourgault et Falardeau, ils vont s'abreuver de notre culture, même s'ils comprennent pas ses argots. Puisque pouvoir rester de glace devant les textes de Dédé, c'est rare comme un Québécois qui dit qu'il déteste l'été. Nos ennemis ont tellement souhaité notre échec pour nous mettre sur la paille que faire cavalier seul est devenu notre cheval de bataille.